ok là les potines et poteaux je suis trop content on visite savoie koi on est en dans le nord isère on est ouf du coup on est dans l'avant pays savoyard limite isère et du coup voilà un petit peu mon petit magasin spécialisé dans tout ce qui est koi japonaise matériel et accessoires de bassin c'est un truc de ouf là je vois une annonce sur le bon coin et avec des aqua parce que je suis toujours dans des projets tout et puis je tombe sur sur un éleveur qui fraîchement a créé sa boîte et fait que de la carte japonaise que de la nippon tu peux tu peux nous montrer vite fait tu sais les éleveurs et tout c'était super balèze ça du coup j'ai tenu quand même afficher les éleveurs des poissons c'est quand même sympa de mettre un visage sur un nom du coup après chaque éleveur a vraiment sa spécialité en couleurs et en forme du coup par exemple oufuchi lui vraiment spécialisé dans la doigt sous platinium c'est à dire la koi blanche sans écailles tu peux en montrer une s'il te plaît bah là j'en ai plus j'en ai plus par exemple une une par exemple que j'ai qu'un éleveur est spécialisé dans une couleur c'est marus et voilà c'est lui il est vraiment spécialisé dans la hi tuerie et là j'en ai une ici j'en ai une ici la orange et noir en fait chaque éleveur est vraiment spécialisé dans une couleur d'accord donc et tu m'avais dit juste avant que tu avais deux éleveurs préférés c'était qui l'autre s'il te plaît au fuchi ouais et casé du coup donc on va les voir casé voilà casé en fait ces deux éleveurs pour moi sont vraiment on va dire avec des poissons très bon rapport qualité prix on a j'ai des très jolis poissons à prix abordable après on peut avoir mieux mais par contre il faut pas avoir peur de mettre le prix ok ah oui et donc du coup toi alors toutes les cartes tu m'as dit c'est que de la nippone que de la japonaise que de l'année au japon du coup chaque année il va falloir que j'aille les chercher à l'aéroport donc paris plus j'aimerais si c'est possible l'année prochaine aller au japon faire ma sélection sur place pour vraiment sélectionner mes poissons et ramener vraiment ce qui me plaît du coup là dessus je vais ramener quand même beaucoup de poissons c'est un truc de ouf quand même donc que de la japonaise et comment était venue cette passion de la carpe koi c'est quand même enfin là je vois en ce moment sur internet et tout il ya c'est ça devient de plus en plus à la mode mais toi ça s'est venu comment j'ai toujours aimé l'aquario après ça avec les coïs c'est des poissons on va dire majestueux ils sont toujours on va dire voilà en train de nager tranquillement avec des couleurs exceptionnelles mais voilà c'est vraiment des poissons que j'adore quand c'est les poissons qu'on arrive facilement à apprivoiser ce qu'elle nous viennent nous manger dans la main des fois on arrive même à les caresser ou elle vient même nous faire des bisous c'est quand même assez rare sur des poissons et des bisous il ya moyen que tu montes vite fait là où là ça donne envie là on va dire moi perso j'essaye d'éviter de faire ça parce que je veux pas trop m'attacher à mes poissons parce que si j'ai une colle qui me fait des bisous elle part plus voilà je veux pas spécialement à m'y ok c'est dur quand elle part ça marche oui il ya un côté affecte et est ce que tu peux nous parce que tu me l'avais dit en off me dire c'est quoi la pardon la forme parfaite d'une coï c'est quoi une belle carpe coï est ce que tu vois moi genre voilà qu'elle est une forme de torpille avec des nageoires pectorales bien développées des couleurs vraiment on va dire définie voilà il ya beaucoup de critères après c'est vrai que on va dire plus accueil répond vraiment au standard par contre c'est vrai que plus elle va être assez aisée niveau taille et z niveau taille c'est à dire elle sera grosse quoi voilà niveau 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 taille et après aussi niveau niveau forme voilà par exemple on a certaines coï on a plus une forme linéaire mais c'est pas tellement ce qui recherchait c'est vraiment la forme torpille fameuse forme torpille ok tu sais tu sais qu'on avait vu là tu m'avais dit que ça se mesurait en printemps l'âge d'une coï c'est ça voilà on d'été du moins en été c'est ça des étés généralement c'est une tosai c'est une coï qui a moins d'un été ni saïe moins de deux étés sans saïe ans aïe ainsi de suite mais bon généralement ici je m'arrête à yansai gansai mais pas je cherche pas des poissons on va dire plus âgés que ça et hansai elles ont quel âge du coup c'est combien d'été yansai ouais yansai c'est 4 ans du moins une coï qui va avoir quatre ans en été quatre ans d'accord tu es à quatre ans c'est quoi la taille normale on va dire je sais pas s'il ya une taille normale 4 ans une coï on va dire on peut l'avoir aussi bien dans les 40 cm que dans les 90 cm ça dépend on va dire de la forme de couleur par exemple il ya des couleurs qui sont plus sujet à devenir plus grosse que d'autres ça va dépendre aussi voilà de l'éleveur par exemple il ya des éleveurs qui font des poissons un peu plus petit que d'autres ça va dépendre de beaucoup de facteurs dans quelles conditions elles ont été quand elles ont grandi ok donc l'âge de la coï il est pas forcément visible sur sa taille t'as parlé de 90 cm pour quatre ans c'est en fonction de l'espèce ça peut mesurer jusqu'à combien une coï ça peut dépasser le mètre un mètre le poiss caille ah oui du coup on évite en aquarium alors jusqu'à quand on peut l'avoir si oui en aquarium il faut toute façon éviter parce que les coïs c'est des grosses pollueuses en aquarium elles vont vite faire tourner l'eau voilà il faut quand même des gros volumes moi je recommande perso de partir sur des bassins de dix mètres cubes dix mètres cubes ça fait mille litres c'est ça ou dit dix mille litres ah ouais ça fait j'arrive pas à calculer comme ça ça fait genre dix mètres sur dix mètres ça ça fait un peu près on va dire un petit peu plus grand que les deux bassins réunis alors après là je dis bien c'est du temporaire mais pour qu'elle soit on va dire maintenu dans des bonnes conditions il faudra qu'elle passe au moins sur des bassins dix mètres cubes sur une profondeur d'un peu près un mètre cinquante ah oui un mètre cinquante ah oui d'accord ok ah oui donc c'est vraiment des gros bestiaux et j'ai vu que tu avais des têtes de lion et la tête de lion c'est pareil aussi ou de lion pour les mettre dans des volumes un peu plus petit du coup on a quand même je recommande 200 litres minimum parce que c'est quand même des poissons qui qui sont quand même assez volumineux du coup si on les met dans des petits volumes c'est pas il est les têtes de lion même si c'est les poissons qui nagent très lentement et il leur faut quand même une zone de nage d'accord ah ouais c'est un truc de ouf bon bah écoutez les potines et les poteaux si vous passez dans le nord isère bas passé par la boutique n'hésitez pas là une boutique 100% de carpe koi japonaise que de la nippone par un grand passionné donc vous aurez tout en descriptif de vidéo je vous mettrai l'adresse si vous voulez venir et tout et waouh est-ce que j'ai loupé des questions des trucs intéressants à dire parce que là je dis moi je pense qu'on a fait le tour un peu surtout après si vous avez besoin de conseils ou surtout on va dire niveau conseil au niveau des parasites parce qu'on en retrouve de plus en plus dans les bassins n'hésitez pas à me contacter je suis là pour vous répondre ah oui tu connais bien aussi en pour soigner les poissons tu m'as parlé de certains produits après basse après les gens ils viendront te demander directement on peut te contacter via facebook ou oui oui via facebook après l'année prochaine je vais mettre en place des stages d'une après-midi stage gratuit bien sûr pour des personnes on va dire qui ont besoin de renseignements mais plutôt thématique par exemple une journée fait sur la sur le reconnaissance des parasites comment les traiter une autre journée sur fabriquer une filtration une autre sur conception d'un bassin je vais faire plusieurs stages thématiques d'une journée ah ouais carrément bas c'est vraiment gentil un gratos en plus ok bah écoutez les potines et potos bas tout sera en descriptif de vidéo donc savoie coi je te laisse le mot de la fin bonne journée à bientôt salut ok les potines et potos finalement c'est pas fini parce que là en off on continue et à plein d'infos intéressantes qui arrivent notamment alors une des cartes les plus demandé ça serait celle là ça s'appelle comment déjà tu m'as dit temps chaud voilà une temps chaud et un élément important une carpe coi peut vivre dans les trente ans donc ça dure longtemps en quand même un oui après on peut battre certains records de mémoire le record le plus vieux il est d'une soixantaine d'années mais bon à ça c'est à confirmer il faut que je vérifie les chiffres après c'est vrai que généralement là une coi peut facilement atteindre une trentaine d'années waouh bah merci